Hier, tu nous as fait une spectaculaire démonstration tout à l'heure du bâillon qui risque d'arriver au cours de la fin de semaine, quelque part d'ici dimanche, pour en finir avec cette session-là et passer le projet de loi sur la laïcité et l'immigration. C'est le bâillon. Je sais que ça met Mario Dumont très mal à l'aise. Il nous dit déjà que la loi sur la laïcité, ça suspend certains droits et libertés, parce que c'est ça. Déjà qu'on se soustrait à la Charte des droits. En plus, on va mettre fin à une discussion démocratique pour imposer cette loi-là. Il dit que ça peut être mal perçu, mais le gouvernement n'a pas le choix. Pourquoi? Parce qu'il y a deux visions irréconciliables, absolument irréconciliables. Et là, Mario, il a dit, il n'y a rien qu'à siéger tout le long de l'été. À un moment donné, les libéraux vont être tannés, vont vouloir aller en vacances, vont mettre de l'eau dans leurs vins, puis leur genou va plier un peu. Je ne le crois pas, je pense absolument pas. Ça serait renier leurs principes profonds. Puis les libéraux, on le sait, ils ont perdu les Québécois francophones. Qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste des anglophones, puis certaines communautés. N'est plus qu'ils tiennent le mordicus. Ils sont contre la loi sur la laïcité. Donc, les libéraux iraient contre leur propre électorat. J'ai de la difficulté à le croire. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas le choix en disant, regarde, ça ne veut pas dire qu'on va en finir. Les gens disent, ça va être fini, puis tout ça. Non, non, non. Ça va être contesté devant les tribunaux. Il y a des gens, je suis convaincu, qui vont faire de la provocation, qui vont refuser d'enlever leurs signes religieux, puis tout ça. Ça va être quand même le bordel pour quelques mois. Mais donc, ils n'ont pas le choix de ne pas mettre le baillon. Et c'est drôle parce que Sol Zanetti était ici hier. C'était une excellente entrevue. Tu lui as posé une sacrée bonne question. Qu'est-ce que ça prendrait pour Québec solidaire d'appuyer ce projet de loi-là? Là, Sol Zanetti, sa réponse, c'était, bien, il faudrait que, premièrement, l'interdiction des signes religieux, qu'il enlève ça. Bien, c'est ça, la loi. C'est la nature du projet. Bien, la loi, c'est d'interdire les signes religieux. Je veux l'appuyer si vous n'interdisez pas les signes religieux. Ça, c'est comme si tu vas dans un restaurant, tu te dis, je vais prendre un club sandwich, pas de pain, pas de poulet, pas de mayonnaise. Et pas de bacon. Et pas de bacon. Très de la laitue dans ton assiette, à un moment donné. Puis il disait aussi hier, Sol Zanetti, vous savez, la population est très divisée. Non, non, elle n'est pas divisée. On parle d'un appui majeur. 70 % des Québécois qui appuient le gouvernement. Je n'appelle pas ça de la division. J'appelle ça un appui. Donc, il n'y a vraiment pas le choix. Il va falloir passer le baillon. Puis après ça, on verra. Arrivera ce qui arrivera. C'est certain qu'à l'international... Ça ne passe jamais bien. Ça ne passe jamais bien. Mais de toute façon, c'est en ça, à l'international. Ils ne nous aiment pas. Quoi qu'on fasse, ils ne nous aiment pas. Fait que, tu sais, à un moment donné, quand quelqu'un ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Il faut que tu acceptes. Il faut que tu vives avec ça. J'en sais quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada